bonjour nous sommes le dimanche 21 février il est 11 heures du matin je veux revenir sur ce nouveau débat que j'ai lancé sur les horaires sur les heures au niveau religieux notamment pourquoi privilégier midi et minuit ou au contraire privilégier la tombée du jour par exemple comme pour le shabbat alors bon je rappelais tout à l'heure dans une précédente vidéo cette division que qu'un rabbin avait récemment mentionné dans une intervention à la synagogue en disant qu'il ya quatre temps dans la journée la naissance quatre temps dans la vie la naissance la confirmation religieuse le mariage et la mort aux quatre moments où ils sont institutionnalisés en quelque sorte qui passe par la synagogue d'une autre part qui passe par les rabbins alors si on compte si on relie cela aux heures de la journée la naissance je propose que ce soit à minuit ce qui nous renvoie d'ailleurs à l'histoire de la messe de minuit des chrétiens chrétiens qui sont bien entendu inspiré largement par le judaïsme la naissance est minuit la confirmation religieuse que les juifs appellent la bar mitzvah c'est c'est le lever du jour en quelque sorte le mariage serait midi et la mort serait la tombée du jour lorsque le soleil se couche ce qui est assez étrange parce que ça aboutirait à faire du shabbat commencer le shabbat au moment de la tombée du jour donc au moment de la mort mais si on transcrit ça autrement on dira plutôt que la mort on dira la retraite c'est le quatrième temps de la vie aussi c'est le temps de la retraite donc on se retire et d'ailleurs d'une certaine façon dieu dit qu'il se retire ce qui correspond au quatrième temps et non pas au septième jour d'ailleurs entre parenthèses en faisant encore ton sujet on abordera peut-être donc la confirmation religieuse c'est la fin de l'enfance et donc ça correspond au lever du jour et la tombée du jour c'est la fin de la vie active et la retraite donc ces deux moments quand on a des fins c'est de donc et puis entre les deux moments qui correspondent à la fin de l'enfance puisque le bar mitzvah dans son lit ce moment où on est on devient responsable au niveau des obligations religieuses et la retraite c'est le moment où on se dégage de ses obligations professionnelles donc il ya un axe qui celui des obligations dans lesquelles on entre au lever du jour et dans lequel et dont on sort à la tombée du jour lorsque la nuit arrive et entre ces deux moments il ya l'axe midi minuit qui est celui de la naissance et du mariage alors le mariage c'est effectivement un moment important qui d'ailleurs en rapport avec la naissance puisque le mariage débouche généralement sur l'art sur l'enfant soit sur le fait qu'il ya des enfants qui vont naître du mariage alors revenons sur tous ces tous ces points les âges de la vie les moments de la journée et les moments de la vie religieuse et plus généralement de la vie acte de la vie tout simplement de la personne dans une société normale alors donc le minuit c'est la naissance c'est la naissance on peut passer pas la mort lui c'est la naissance c'est le c'est la naissance c'est le solstice d'hiver avec la naissance d'un nouveau d'un nouveau cycle avec le jour qui commence à poindre comme la lune commence à poindre à la nouvelle lune aussi donc la nuit c'est la nouvelle lune c'est la naissance c'est donc quelque chose d'extrêmement ténu c'est la fragilité de la naissance mais qui est porteur de tout un ensemble de possibilités bien sûr alors les chrétiens ont investi ce moment de la naissance ils l'ont investi avec en fixant le 1er janvier qui est à proximité de ce moment de la solstice d'hiver ils l'ont investi dans la messe de minuit avec la naissance de l'enfant jésus donc cet enfant l'enfant c'est à dire le point de départ origine et curieusement il semblerait que les juifs et pour une raison qui m'échappe d'ailleurs n'accordent pas la plus grande importance à ce moment de minuit alors comme si comme le moment de minuit c'est quand même le moment de la naissance c'est quand un souci un petit souci alors je 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 simplement je mets sur le tapis un certain de problèmes et de questions maintenant je comprends pas très bien ce qui s'est passé que le shabbat soit important peut-être mais le moment de la sortie de la semaine ce n'est certainement pas la tombée du jour du samedi après du samedi c'est bel et bien la tombée c'est bel et bien c'est bel et bien le minuit quand on se souhaite une bonne semaine shavua tov en hébreu c'est à minuit qu'il faut le faire non pas à 18 heures enfin peu importe la journée ça peut être 18 heures ça peut être 20 heures 22 heures ça dépend évidemment de la saison non ce n'est pas le début le début de quelque chose shavua tov c'est l'idée d'une nouvelle semaine qui vient ce début doit correspondre à minuit et non pas à 18 heures ou quelque chose d'équivalent donc alors en revanche le cas de midi est très intéressant au regard de mes travaux sur le site de trois ans et demi qui est aussi celui de trois jours et demi sur le transporte qui docile à la moitié de la semaine là effectivement c'est le c'est un moment clé et c'est à midi que ça se passe et c'est le moment du mariage pour reprendre la formule que j'ai mentionné et que j'ai évoqué tout à l'heure qui paraît assez assez juste quelque part le mariage à midi la naissance à minuit donc le mariage c'est le moment où la personne en quelque sorte a terminé sa son travail sur elle même et va vers l'autre elle rentre dans une problématique que j'appellerais féminine d'une certaine manière je dirais que la phase la première partie de la journée de la de zéro heure à midi est masculine et que la deuxième partie de midi à minuit est féminine parce que le mariage c'est par définition c'est le contraire de la naissance le mariage la naissance c'est un individu qui naît et qui est en pleine possession de ses facultés qu'en tout cas qui doit les investir qui doit les explorer et les exploiter il a un travail avec lui même le mariage c'est au contraire le la rencontre avec l'autre et on sait à quel point la question de la rencontre avec l'autre est importante pour moi rappelons que les commandements c'est plutôt lié à cette phase masculine c'est à dire ne rien ajouter être complètement en face avec soi même dans son dans son essence dans son ontologie dans sa structure individuelle propre l'autre phase c'est la phase féminine de du mélange de l'autre de l'importation exportation de l'échange de la cohabitation de la promiscuité c'est là c'est un moment où l'on renonce en quelque sorte à être soi même pleinement où l'on a terminé le temps de la l'individuation en quelque sorte le temps où l'on prend possession de ses facultés et où on va vers l'autre pour compléter quelque part ce qu'on n'a pas su faire aboutir d'une certaine manière parce que tout élan vers l'autre est toujours l'expression d'un échec ou d'une carence ou d'une absence si nous étions androgynes nous n'irions pas vers l'autre par exemple si nous avions complètement compris tout ce qu'il y avait à comprendre par nous mêmes si nous avions trouvé en nous mêmes tout ce qu'il fallait nous n'irions pas vers l'autre donc avait ami à midi se place le passage de l'un vers l'autre de l'un vers la vers le 2 quelque sorte et à minuit on revient à l'un à l'unité on revient à l'individu face à lui même face à à son ascendance face à son héritage génétique etc voilà comment je vois les choses et par conséquent provient à la question du shabbat bien sûr que le shabbat a cet avantage si on veut quand on le fait commencer à la tombée de la nuit c'est que la tombée de la nuit ça se voit tout comme le lever du jour ça se voit et que midi et minuit ça se voit peut-être pas de la même manière minuit certainement pas et midi bon ben effectivement c'est la culmination du soleil dire que ça se voit bon mais moi j'essaie de comprendre pourquoi on est passé pourquoi le shabbat commence à la tombée de la nuit moi ça me dépasse cela dit effectivement le shabbat la tombée de la nuit c'est c'est la demi lune ça n'est ni la nouvelle lune ni la pleine lune on est bien d'accord là dessus et donc quelque part c'est aussi l'axe équinoxial vers c'est le printemps c'est l'automne voilà on est dans une philosophie équinoxiale une philosophie qui est de de l'ambiguïté puisque le jour et la nuit sont égaux comme nous comme le nom même d'équinox blanc le laissent entendre nox la nuit bon il ya une égalité de la durée des deux plans je suis pas sûr sur le plan symbolique ce soit très intéressant il serait jeu d'ailleurs dans le dans les dix commandements il n'est à aucun moment indiqué à quelle heure le shabbat doit commencer je ne sais pas où ça indiquait depuis quand depuis quelle époque détermine-t-on que le shabbat commence à la tombée de la nuit le vendredi donc en fait il faudrait commencer le shabbat non pas à minuit puisque minuit c'est c'est le début d'une nouvelle d'un nouveau processus mais à midi lorsqu'il ya cette espèce de rassemblement que dont j'ai parlé d'aller vers l'autre donc c'est à midi qu'il faudrait commencer le shabbat je vois pas ce qui empêcherait de commencer le shabbat à midi alors on pourrait compliquer les choses évidemment mais midi me paraît une heure beaucoup plus propice pour commencer le shabbat et minuit une heure beaucoup plus propice pour le pour dire que c'est la nouvelle semaine vous me dire mais alors ça va durer que une demi-journée votre shabbat écoutez pourquoi pas après tout en réalité là je plaisante un petit peu mais en réalité non puisque en réalité le shabbat devrait commencer le mercredi après midi à 12 heures et se terminer le samedi à zéro heure bon donc pour moi le shabbat son contraire il dure trois jours et demi donc il dure pas une demi-journée mais sur le plan symbolique indiscutablement même si quelle que soit la durée du shabbat il doit commencer à midi il doit se terminer à minuit peut-être pas le même jour peut-être le même jour il faut s'arranger là dessus mais cette dialectique midi minuit me paraît fondamentale il faut la récupérer il faut pas la laisser aux chrétiens de toute façon les chrétiens je pense qu'ils ont raison et ils nous rappellent quelque chose que nous avons certainement perdu ils sont là il faut pas rappeler il faut bien le rappeler il faut rappeler ils récupèrent beaucoup de choses que nous avions que nous avons dans le judaïsme et là ils ont quelque chose que nous avons perdu il faut se le réapproprier c'est tout simple d'ailleurs ça ne pourra que rapprocher le judaïsme et le christianisme si tant est que ce soit une chose importante et intéressante à c'est tout simple